Bonjour et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui nous allons démontrer l'origine et la véritable signification du nom de la déesse la plus populaire, la plus aimée des égyptiens anciens et des égyptophiles. Bref, une déesse pas comme les autres. Elle est appelée Yacite par les coptes. Son nom en égyptien ancien est Aset. Elle est la sœur de Neftis, Nebetrat ou Nebetrot, en égyptien ancien et épouse du dieu Osiris. Aset incarne la divinité maternelle. Elle est courageuse, nourricière et protectrice. Son personnage exprime pour le sens et la force de l'adage du poète français, monsieur Le Gouvet, qui disait « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Je profite de l'occasion pour qu'à travers ce personnage, remercier et rendre un hommage solennel à toutes les femmes qui nous soutiennent sans relâche dans nos pages de poète. Vous l'avez bien deviné, je vous donne l'une des plus occidentalisées du panthéon des dieux égyptiens, la déesse Isis. La déesse aux multiples noms. Aset est associée à l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius, appelée l'étoile Sotis par les Grecs et Sobdette par les égyptiens anciens. Cette question ne trouve pas de réponse définitive et satisfaisante. Leurs origines et significations sont incertaines. Cependant, Aset signifierait siège ou trône. Confirmons cette thèse en citant l'avis d'un égyptologue chevronné, monsieur Cortegiani, qui nous dit « Il semblerait qu'elle vienne du delta et le sens de son nom, qui signifierait le siège, laisse entendre qu'elle pourrait avoir été une personnification du trône royal, même si cela reste conjectural. » Wikipédia ne dit pas le contraire. En effet, dans sa page dédiée à la déesse Isis, nous lisons « Isis est le nom grec d'Aset, la déesse protectrice et salvatrice de la mythologie égyptienne. Elle fait partie de la grande Énéa d'Iounou. Isis semble avoir été, aux temps anciens, la personnification du trône. Son nom en hiéroglyphe signifie le siège. Donc, il est permis de vous donner mon interprétation serrère. Mais avant cela, examinons quelques photos en relation avec la déesse Isis. Nous voyons sa représentation la plus fréquente, appelée Isis allétante. Elle est la mère du dieu Horus qu'elle est en train d'alléter. La présentation du milieu met en scène la déesse Hathor en train d'alléter la divine Hatshepsut. Nous l'avons démontré dans la vidéo précédente que Hathor était la génitrice du héros Horus, donc elle est assimilée à la déesse Isis. Enfin, la troisième représentation nous présente la déesse Isis sous la forme d'un arbre appelé Sycomore en train d'alléter Houtmosis. Donc, elle est bien la déesse nourricière. Elle est la vache à lait divine. Nous sommes tous convaincus que la raison d'élever une vache, c'est d'avoir du lait et non de la viande. Maintenant, nous pouvons recueillir la réponse des Serères, une ethnie du Sénégal qui nous a traduit dans la vidéo consacrée au dieu Horus les significations des mots comme Hor, Hathor, Harmaris et Hol. La réponse des Serères est Ossis ou Ossis, Foussis ou Ficis et le Lait en Serères. Revenons en un sens sur la représentation du souverain Thoutmosis et le Sycomore. Décomposons le mot Thoutmosis en trois termes simples. Thout, Mou, Ossis. Thout veut dire en Wolof, le petit. Mou est une forme de possession, veut dire de. Ossis est Isis la mère nourricière. Donc, Thoutmosis est le petit d'Isis. Dans ce cas, Thoutmosis est bien l'enfant spirituel d'Isis et a le droit d'être allaité par cette dernière. Comment je peux m'assurer de la bonne traduction d'Isis ? La réponse est simplissime. Isis est assimilée d'abord à Hathor qui est la génitrice de l'étoile Hor, le Vaudor qui a besoin de lait pour grandir. Isis est assimilée aussi à la déesse Hesat, la déesse du lait. D'ailleurs, voici ce qu'en disait Wikipédia dans sa page consacrée à la déesse du lait. Essat est la vache sacrée céleste, mère d'Anubis. Déesse vache, nourrice du soleil, elle est censée donner naissance au roi sous la forme d'un veau d'or. Elle figure dans les textes des pyramides comme une vache sauvage. Souvent associée à Serhator, déesse vache aux fonctions essentiellement nourricières qui apaisent la soif de l'humanité avec un liquide décrit comme la bière des Sat. Son lait a la réputation de pouvoir guérir les blessures, selon les légendes. Maintenant mettons un peu la lumière sur le personnage de la déesse du lait Hesat. Décomposons Hesat en deux termes simples, Hesat. Hes signifie celui, Sat est un nom propre. Donc, Hesat signifie celle de Sat, puisqu'il s'agit de la déesse. Son parèdre est le taureau Menevis. Minhewi en pole ou Mihaou en serrère signifie je suis le vainqueur. Anubi ainsi décomposé signifie en serrère l'enfant d'Anou. Serhator, le mot serr veut dire jumelle pour notre cas. Hator, nous l'avons déjà traduit. Donc, Serhator signifie la jumelle d'Hator. En substitutant Hator par Isis, nous avons la jumelle d'Isis. Donc, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre Neftis et Hesat. Et je comprends mieux pourquoi elle est présentée comme celle qui nourrit Horus en cachette pendant un certain temps dans le Delta. Comme d'habitude, nos mots ont plusieurs sens, ce qui fait leur richesse et leur ambiguïté en même temps. En effet, le mot Foussis a un autre sens. Donc, Foussis ou Osis signifie qui l'est. Cependant, Cis exprime la nature crue des choses. Par exemple, un poisson cru, je dirais les Cisous. Donc, Foussis veut dire avec Cis ou de Cis. Donc, c'est quelque chose de naturel ou quelque chose de cru qui n'est pas transformé. Ce qui me trouble, c'est que la Foussis ou la Foussis était la base de la réflexion philosophique des Grecs. Ce terme sera traduit en latin par La Natura. Le Wolof dira Meo alors que le Paul dira Kosam pour traduire le Lé. Cependant, Kosam veut dire Parenté utérine qui se traduira en Wolof par Men et en Serer par Rime. Mais en plus, quand le Wolof entend Rime du Serer, il va le traduire par Djur. Donc, He Djur, He Rimes, He Menu veulent dire la même chose. Le Lé est le symbole de la matriarchie. Le trône est conçu pour s'asseoir durablement. Les mots Duc en Wolof ou Dic en Serer ainsi que Jordan en Paul donnent le sens de s'asseoir durablement. En plus de cela, le mot Wolof Duc signifie en même temps les funérailles. Alors que le mot Serer, Dic, veut dire aussi récolté. Donc, nous sommes en droit de nous poser la question si le djèd égyptien n'est pas une mauvaise lecture de deux. L'équipement pour s'asseoir se dit en Serer, Mofet. Pour notre cas, il est destiné aux héros, au Khor, ses maf, ses saou, les Amon, les Ahau, les Awagou, les Abourou. Pour ce dernier mot, il me semble qu'il est à l'origine du titre royal, Bour. Donc, le siège est sous la protection de la déesse. Il est le symbole de la matriarchie. L'autre symbole de la basse égypte était l'abeille. Dans une ruche, tout est organisé autour de la reine. Le roi n'est là que pour donner sa semence et après accouplement, meurt. Donc, c'est la reine qui gère toute la ruche. Donnons quelques mots de nos langues en relation avec les abeilles. La ruche se dira en Serer, Yurumbum, en Wolof, Duka, en Poulard, Ndungere. Donc, nous pouvons remarquer que Duk, Duka, Ndungu, Dugu, Ndungu, Ndungere, Ndok, Duku signifie exactement la même chose, c'est-à-dire la demeure. Le miel se dira Yurumbum en Serer ou Soum, Lem en Wolof, Nyumri en Poulard. Par contre, la mère génitrice se dira en Serer, Ya, en Wolof, Yaï et en Poulard, Yuma. Donc, nous voyons bien que Yuma ou Ya ou Yaï sont très très liés à Yum. Donc, l'abeille est aussi le symbole de la matriarchie. D'ailleurs, cela me rappelle le taureau Apis. Parce que les abeilles appartiennent à la famille des Apis. Donc, si quelqu'un pense que dans une riche, il y a un roi qui gère la patriarchie, et que ce roi-là étant le taureau, il est fort possible qu'il appelle le taureau le taureau Apis. J'espère bien que ça n'a pas été une confusion pour ceux qui ont créé le taureau Serer Apis. Donc, nous avions vu dans la vidéo précédente que Chor et Chol voulaient dire l'étoile. Le Serer a conservé son article A, O, Ou. Par contre, le Wolof l'a perdu. Mais, le Lebu, qui est un intermédiaire entre le Wolof et le Serer, a conservé son article Aou. Donc, on aura Aset ou Aouset. M. Cortegiani nous dit dans son dictionnaire illustré, c'est un passage assez long. Donc, nous allons juste montrer que Sopdou se prononçait aussi Safti. Plaire se dit en Serer Sop ou en Wolof Sop. Cependant, Saf et Sop sont similaires et expriment l'amour. Safnama ou Sopnako. C'est comme qui dirait cela me plaît ou je l'aime. Décomposons le mot Yassit en deux termes simples. Ya, Sit. Ya veut dire maman en Serer. Sit pourrait être considéré comme une malprononciation de Set. Donc, dans ce cas veut dire Hol, Hor, l'étoile. Ce qui est logique puisque Aset est l'étoile Sirius. En somme, Yassit est la mère Aset, donc l'étoile Sirius. Décomposons Sotis en deux termes simples, Sot et His. Sot ou Sot signifie en Serer, sortir. His ou Hes en Serer signifie matin. En somme, Sotis est l'étoile qui sort le matin. Elle précède la sortie du soleil au lever héliac. Décomposons le mot Kanaf ou Knef en deux termes simples pour s'en rendre compte. Ka veut dire celui ou celle ou son pluriel. Naf veut dire plume. En somme, Kanaf veut dire celle de la plume. Ce qu'il fallait démontrer. Wikipédia nous rappelle que la ville principale du culte d'Isis était à Memphis et que l'un des sanctuaires majeurs se trouvait à Felaïe. Memphis est l'appellation grecque de la ville nommée Menefer ou Menefel. La phrase Serer Menefer signifie c'est là qu'il a débuté. Menefer peut signifier aussi les enfants de Mène. Et la phrase Serer Menefel signifie la place agréable. Par Felaïe, comprenons Felaïe qui est un mot Serer signifiant c'est agréable. Le nom de la place agréable qui correspondrait en Wolof est Nehen, qui bizarrement est le nom d'une ville de la Haute-Égypte sous la protection de la dèze vautour Nehbet, dont le nom signifie littéralement en Wolof, celle à la bonne vue. Est-ce juste une coïncidence ? Aussis et à coup sûr au mot de la langue Serer de l'Afrique noire. J'espère que vous vous êtes bien régalé. En attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée au Dieu Osiris, je vous souhaite une très très agréable lecture. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...